Jean-Bernard Duclantier, un entraîneur heureux après ce match, surtout cette victoire. On ne peut pas être heureux après un match comme ça parce que ça a été acquis dans la douleur, bien sûr, la victoire a été impérative, donc ça c'est le côté positif. Après c'est vrai qu'être un entraîneur, on est aussi dans l'exigence, c'est vrai qu'on n'a pas présenté ce que on pensait pouvoir présenter sur un match comme celui-là. On n'a pas situé le match notamment en première mi-temps, on est sortis du cadre de jeu, les joueurs voulaient tellement bien faire qu'à un moment donné on est sortis d'autre du cadre. Une très bonne équipe de Seigneur-de-Luz, il faut quand même aussi le reconnaître, qui nous a posé d'énormes problèmes, on s'attendait. Nous c'est notre deuxième match aussi, on va dire qu'on n'a pas trop de repères collectifs pour pouvoir battre récemment une équipe comme Seigneur-de-Luz. Après moi j'ai envie ce soir de retenir l'engagement, la détermination des joueurs, ils ont été par moments héroïques, ils ont défendu sur la ligne et tout, ils ont mis un cœur énorme. Ils ont mis un cœur énorme à ce match et donc on peut bâtir maintenant sur du solide, on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables de se sublimer. Après on va monter en puissance, on va monter dans la qualité, technique, dans les schémas de jeu qui sont respectés de plus en plus, voilà mais c'est une victoire, moi je sais qu'elle va faire du bien non seulement aux joueurs mais à tout le club. J'ai vu des gens heureux après le match, je pense qu'il y avait quand même un paquet d'avans aujourd'hui sur le lead, voilà et je crois que ça va être vraiment un point fort tout au long de la saison. Un point fort c'est surtout votre solidarité de tous les instants quand il y a eu un peu, on va lire le feu sur la ligne, tout le monde s'est regroupé, s'est repoussé les manches. Oui tout à fait, puis c'est surtout si quelqu'un nous passe devant au score, on est capable de revenir immédiatement. Donc ça dénote un certain état d'esprit, une confiance aussi. Donc voilà, après on va progresser, le jeu au pied approximatif, les ballons lâchés, on a fait trop de nombreuses fautes au sol. On sait qu'aujourd'hui les arbitres ils seront très digents là-dessus, sur les zones de roc, on a été un peu trop goulumant. Donc on a été pénalisé, mais je suis content de l'entame, voilà on a passé de bons moments dans la préparation du match même si ça a été compliqué. Oui, avec des licences. Donc c'est vrai qu'on a brûlé beaucoup d'énergie dans la semaine, et on sait peut-être moins se concentrer sur ce qu'on avait à faire. Voilà, mais bon, c'est bien, on est sur de bonnes bases, il y a un groupe formidable, il y a des joueurs qui s'entendent bien. On va travailler, et puis voilà. Et on commence par des matchs à Mourlas, il faut aller chercher. Oui, mais tous les matchs seront difficiles, et ça sera tous les matchs, tous les matchs seront comme ça. On va attendre le FC Lourdes, on parlera du recrutement, on parlera de sites, donc tout le monde voudra nous battre. Voilà, donc nous on est préparé à ça, c'est bien, c'est de beaux défis qui s'annoncent en perspective, et c'est là que le groupe va se construire et il grandira un peu dans la difficulté. Donc passons les paliers, les uns après les autres, mais je suis content. Franchement, je n'ai pas envie de faire la fille de bouche. Je suis content, les joueurs ont répondu à ce qu'on attendait d'eux, et voilà, j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Pour le reste, on sait ce qu'il reste à faire. On reste là-dessus. Voilà. Bonne soirée. Très bien. Merci.